Bonjour, comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Clément, c'est toi ? Je m'appelle Hugo, je suis ton nouveau voisin. Je vais à l'école du village, mais je ne t'ai jamais vue. Pourquoi ? Et pourquoi t'es dans un fauteuil ? Je suis dans un fauteuil roulant électrique parce que mes bras et mes jambes ne marchent pas. Alors j'ai besoin de mon fauteuil pour me déplacer. C'est pour ça que tu viens pas à l'école ? Non, je ne peux pas aller à l'école du quartier comme toi. J'ai aussi d'autres troubles. Des troubles associés comme disent les adultes. Alors, je vais dans une école spécialisée qui accueille des enfants comme moi. Ça s'appelle un IEM. IEM ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Institut d'éducation motrice. Mais tu fais quoi dans cette école ? Je fais des maths et du français, comme toi. Mais mon enseignant adapte tous mes supports pédagogiques à cause de mes troubles des apprentissages. En plus, je comprends les choses beaucoup moins vite que toi. Ils disent que j'ai une déficience intellectuelle. En plus, mes yeux ne marchent pas bien non plus. Ils appellent ça des troubles neurovisuels. Ah bah dis donc, t'as pas de chance toi alors. Mais tu sais, je suis contente d'aller à l'IEM parce que là-bas, j'ai toutes mes rééducations. Je fais ma kinésithérapie, j'ai de la psychomotricité, de l'ergothérapie et aussi de l'orthophonie. C'est le médecin de l'établissement qui décide quelle rééducation je dois avoir. Et quand j'ai besoin, je vois la psychologue. Et puis, il y a les infirmières qui me font mes soins et me donnent mes médicaments. Et puis, je suis aussi dans un groupe éducatif avec d'autres enfants de mon âge. Et là, on travaille l'autonomie, la communication et plein d'autres choses encore. On nous prépare notre future vie d'adulte. Tous les enfants sont comme toi ? Non, il y a des enfants qui sont plus handicapés que moi. Parce qu'ils ont besoin d'un adulte en permanence. Ils ne peuvent rien faire tout seuls. On dit qu'ils sont polyhandicapés. Ils ont les mêmes rééducations que moi. Mais les adultes travaillent d'autres choses. Le sensorimoteur, l'intégration sensorielle, la communication alternative parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils sont dans le même groupe que toi ? Non, parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de soins que moi. Alors, il y a plus d'adultes pour s'occuper d'eux. Sur leur groupe, il y a aussi des aides-soignantes. Les enfants polyhandicapés ont beaucoup d'appareillages. Il faut faire attention qu'ils n'attrapent pas d'escar. C'est quoi des appareillages ? C'est des corsets, des attelles, des verticalisateurs ou des corsets sièges. Et ça sert à quoi ? Les appareillages empêchent notre corps de se déformer. Mais tu sais, c'est pas parce que nous sommes handicapés que nous ne faisons rien. Nous allons à la piscine, au canoë et nous faisons même du foot en fauteuil. Ah, c'est génial ! Je suis content qu'on ait discuté. J'espère qu'on se reverra bientôt. Moi aussi Hugo, à bientôt !